Musique Actuellement je travaille sur un sujet de thèse qui s'intitule « Migration de retour et réinsertion des migrants » en provenance de trois pays arabes, Algérie, Libye et Arabes Saoudites. L'objectif de cette thèse c'est de comprendre la réinsertion des migrants de retour dans deux villes du Mali, Bamako et la ville de Gao. Donc c'est une thèse financée par le service de coopération et de l'action culturelle de l'ambassade de France, CAQ. Donc c'est un financement, c'est deux bourses qui ont été offertes par ces services au Élimine en Bretagne. Donc nous étions les deux étudiants à avoir bénéficié de ces bourses. Donc actuellement je suis en deuxième année, je suis en phase de terrain, je n'ai pas encore commencé le terrain. Je suis sur les outils d'enquête, les outils d'entretien, je suis en train de les élaborer et dans quelques semaines je serai sur le terrain de recherche. C'est assez important, comme vous le savez, le Mali c'est un pays de tradition migratoire et puis la migration c'est un phénomène qui évolue, ce n'est pas un phénomène qui concerne seulement une période, c'est-à-dire c'est un phénomène qui se rémouvelle du jour au lendemain, chaque fois il y a des phénomènes à étudier. Par exemple si au début on s'intéressait tous à l'immigration, à l'immigration, à l'intégration des migrants dans les sociétés d'accueil, aujourd'hui c'est plutôt le retour qui devient également un phénomène d'actualité, d'où l'intérêt de mon sujet et d'où le choix pour ce sujet de Tesla qui concerne le retour en provenance des pays arabes. Donc c'est un sujet important, pourquoi ? Parce que le retour c'est une phase de la migration qui se vit en contact avec les sociétés d'origine. On constate que les migrants migrent pour des difficultés, de la pauvreté, d'autres facteurs à la fois sociaux, à la fois économiques. Donc une fois au retour, ils seront donc obligés de vivre ces difficultés-là sous le regard de la société. Donc ça pose problème. Donc une étude qui cherche à comprendre ces phénomènes, déjà c'est une étude importante qui va permettre de comprendre les difficultés dans lesquelles les gens vivent au niveau de leur société d'origine. Aussi c'est un sujet important en ce sens que la migration des retours déjà c'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui est au moins étudié au Mali, en Afrique des Ouest par exemple. Donc surtout que les trois pays, les pays arabes, sont des nouveaux pays qui se figurent de façon de plus en plus importante dans les retours des Maliens. Donc ça permet aussi de connaître les liens qui existent entre le Mali et ce pays arabe-là, des liens qui n'ont pas été étudiés, qui n'ont pas été montrés à travers la production scientifique. Les difficultés qu'on peut généralement rencontrer quand on est chercheur au Mali, c'est plutôt les difficultés de documents, les difficultés souvent de financement. Comme je venais de le dire, nous étions financés par l'ESCAC, en même temps les documents en amour et des problèmes. Maintenant l'autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est surtout l'insécurité, surtout qu'une partie de mon terrain, c'est la région de Gao et on l'essaie depuis 2012. Cette région est dans une insécurité totale. Donc l'accès au terrain, ça pose problème. Je n'ai pas encore commencé, je ne suis pas encore parti, mais je sais déjà que c'est un problème qui m'attend. Voilà, donc je peux dire la principale difficulté pour le moment, c'est l'accès au terrain de Gao. Qu'est-ce que j'ai dit à mes collègues ? Ce que j'ai dit à mes collègues, c'est vraiment d'être motivé, c'est de s'engager de plus, car la recherche c'est un travail de langue à l'aile, de s'engager de plus, d'attacher leur ceinture, quelles que soient les difficultés, d'essayer de faire quelque chose. Certes, nous avons beaucoup de difficultés au Mali, surtout les difficultés financières dont je venais de parler, mais de ne pas baisser les bras et de continuer. Maintenant, ce qui concerne les autorités, c'est vraiment qu'elles essayent de mettre les sciences sociales, le financement de la recherche en sciences sociales dans leur priorité. Parce qu'aujourd'hui, pour connaître les problèmes profonds d'une société, il faut vraiment de la recherche. Et si on ne finance pas la recherche, ça serait très difficile qu'on puisse connaître les problèmes de notre société. Par exemple, quand on veut soigner une maladie, il faut connaître les différents symptômes, et la recherche permet aussi de connaître les symptômes, c'est-à-dire les problèmes dont souffre une société. Et s'il faut des gens pour traiter cette maladie, ou bien pour découvrir ces symptômes, nous souhaitons que ce soit d'abord les Maliens imprimés avant que les autres n'arrivent. Donc c'est pour leur dire vraiment de prendre le financement de la recherche comme un point fondamental, comme l'un des facteurs qui va permettre le développement.